bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne youtube accessorazust tv aujourd'hui nous allons vous présenter le démontage et le remontage de la partie écran donc le bezel et le bottom pour le portable x541 ua donc là toujours pareil on va bien regarder où passe le système du câble du wifi pour le remettre au même endroit en sachant que bien sûr là maintenant nous allons démonté la charnière tenez là vous voyez sinon il serait parti et ici donc on s'aperçoit que la charnière est bien cassé et c'est coupé en deux donc ça c'est après une usure intensive à une utilisation assez intensive vous pouvez après beaucoup d'ouverture et de fermeture avoir une petite dernière qui faiblit comme ceci donc là nous avons bien donc je regarde bien où passe le câble là vous avez le bottom sur ce modèle complètement mis à nu et la partie écran nous allons maintenant démonté donc sur ce modèle c'est assez facile vous avez uniquement deux petits cache ici il faudra donc retirer donc là je fais reculer le système d'agrafe pour que ça sorte et des fois ça croit voilà ça accroche un petit peu il ne reste que la partie ici qui avait cassé nous allons défaire la partie et voilà pour le bezel donc on vient de déclipser le bezel on va continuer donc sur le changement de l'écran de l'écran puisqu'il va falloir qu'on démonte tout pour pouvoir le remettre sur le nouveau cover sur les écrans sur les écrans la part le temps vous avez quatre vis ceci et donc si je relève vous avez la nappe LVDS qu'on a débranché du côté de la carte mère tout à l'heure et qui se coupe en deux et qui va vous relier à la webcam donc on va le laisser brancher à l'écran puisqu'on va faire le changement de cover donc ça c'est le câble LVDS et je vous le répète hop on regarde bien où il passe comme ceci et nous allons débrancher en tirant délicatement ce sont des prises très fragiles voilà qu'ici nous avons l'écran avec la nappe LVDS ici donc il nous reste à démonter la webcam et l'antenne wifi donc ici c'est uniquement clipsé dessous je vais récupérer la petite partie aluminium conductrice hop voilà je regarde bien où passe le système de câblage pour l'antenne wifi comme ceci et il nous reste donc la webcam à récupérer c'est assez délicat c'est une petite carte très flexible qui va falloir qui est juste posée avec du double face qu'il va falloir donc décoller je dis flexi parce qu'il faut pas la casser ni la tordre voilà et voilà pareil on va essayer de récupérer un maximum ça fait office de refroidissement donc on va le récupérer bien positionner voilà la webcam sur l'autre cover alors voilà nous nous retrouvons donc pour le remontage du X541UA donc vous voyez que j'ai mis les gants puisque par acquisition professionnelle je préfère donc remonter pour éviter de laisser des traces de doigts quand on l'a démonté vous avez vu l'état poussiéreux et sale de l'appareil c'était moins grave donc pour le remontage voilà allez on est parti donc on va commencer par remonter la partie la dernière que nous avons démonté qui était l'écran donc sur lequel je vous ai dit que j'allais remonter le système de charnière ainsi que le système donc de câblage il nous restera donc à remonter la partie webcam ici on va remettre donc la partie antenne wifi comme il faut comme ceci et nous allons donc remettre la webcam alors essayez de la mettre dans le bon sens sinon vous allez être à l'envers voilà il n'y a pas plus pas moins c'est autocollant donc vous avez juste à bien vous pouvez pas vous tromper vous avez des détrompeurs dessus donc à partir de là maintenant nous allons remonter le système donc de câblage de l'écran donc on se souvient ici que vous aviez donc la nappe qui passe dans son passage de câbles ici qui vient à ressortir dans la charnière pour le connecter à la carte mère et le système donc de branchement de la webcam qui venait sur le côté comme ceci de l'écran toujours essayer de vraiment de respecter le système du passage du câble parce que sinon quand vous allez remonter les caches vous allez pincer le câble et vous allez avoir ou des courts circuits ou un dysfonctionnement des périphériques toujours être très délicat avec ce petit câble il est vraiment vraiment très fragile assez minutieux donc c'est pour ça que je vais à la pince à épiler et je me servirai de la petite spatule plastique pour l'insérer donc ici on devrait être ok pour le passage on va donc vous poser l'écran on va vérifier qu'elle soit bien serré histoire que l'écran on est ok l'écran n'est pas de jeu voilà donc on va y remettre ensuite les quatre vis qui maintiennent l'écran sur le cover voilà donc là on ne reste plus qu'à remettre donc le bezel le système de cache ici alors c'est beaucoup plus facile à remettre qu'à enlever là juste je mets en place au niveau des inches des inches là c'est une case charnière et juste je fais une petite pression tout le tour même si ça a pas clipsé du premier coup j'y reviendrai un peu plus tard en faisant le tour si vous voyez important on n'a pas cassé de fixation et du coup tout est ok il n'y a plus qu'à mettre donc ici les deux petites vis pour obtenir le bezel allez les deux petites vis du bezel qui sont ici alors je vous conseille de les mettre de suite parce qu'après vous allez être gêné par le reste de l'ordinateur qui va être pile devant la visserie c'est plus accessible quand c'est démonté et on va y remettre bien sûr les deux petits clashes de solution on voit bien ici voilà donc là l'écran est remonté il lui manquera donc plus de l'ordinateur de l'ordinateur c'est plus que la partie de l'ordinateur pour pouvoir avoir de l'affichage allez donc nous allons maintenant passer à la suite donc on va être obligé comme au parent de monter donc l'écran avant puisque les charnières sont sous la carte mère donc on va se mettre dans la même position que tout à l'heure pour vous voyez et je vais positionner donc dans l'écran je suis obligé bien sûr de le tenir on se souvient qu'il y avait une charnière qui n'avait qu'une seule vis et l'autre qui en avait deux vis et la deuxième ensuite on se souvient que la nappe wifi passait donc par ici vous avez le passage ici voilà on la branchera donc après à la carte wifi voilà donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo donc de démontage et de remontage du X541UA j'espère que cela vous aura été utile pour tout ce qui est petit piège ou autre si vous avez aimé la vidéo pensez à partager à liker et je vous remercie à la semaine prochaine au 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 aux